Gaïdani se dit outré par le phénomène de l'immigration clandestine qui refait surface. En effet, depuis le début de l'année 2023, plusieurs jeunes Sénégalais ont perdu leur vie en mer méditerranéenne en tentant de rejoindre le vieux continent. Cette situation est la conséquence directe de l'échec de la politique d'emploi de l'État, soutient le candidat déclaré à la prochaine présidentielle. L'immigration clandestine a repris de plus belle avec son cortège de morts La tragédie de Fassboï est une illustration frappante de l'échec flagrant de ce régime. Sur la situation économique du pays, il estime que le coût élevé de la vie reste toujours la grande préoccupation des Sénégalais, malgré les mesures prises par le gouvernement relativement à la baisse des prix des darés de grande consommation. Les gourgourlous ne savent plus où donner de la tête. Les baisses annoncées ont paradoxalement entraîné une flambée des prix des denrées de première nécessité. Il en est de même des prix du loyer. Le leader de Gomsabop a aussi dénoncé l'emprisonnement d'Ousmane Sonko. Bougane Gaydani s'est dépréoccupé par l'état de santé de l'opposant en grève de la fente depuis son arrestation le 28 juillet dernier. Selon ses avocats, il demande alors au chef de l'État de le libérer. Nous demandons d'abord, pour des raisons politiques, au président Macky Sall de libérer Ousmane Sonko pour que le Sénégal ait une élection inclusive. Bougane a aussi sollicité la clémence du président de la République pour la libération de tous les prisonniers qu'il qualifie de détenus politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada